Bonjour et bienvenue ici au festival images et santé à sa 14e édition on arrive tout doucement au bout de la semaine mais on a encore des belles découvertes de prévu et comme vous avez déjà constaté le festival cette année-ci se déroule sous forme complètement virtuelle ce qui ne veut pas dire qu'il est moins dans l'interaction on va dire parce que vous avez la petite option d'envoyer également des questions des commentaires via le tchat donc c'est à dire en haut à gauche sur l'écran ça va arriver ici chez nous et comme ça on pourrait également intégrer vos questions dans le débat qui va suivre le débat qui va suivre ce film Honeyland et on va se pencher davantage sur cette ressource qui est le miel et sur ses bienfaits on va se pencher sur les mille vertus du miel et pour ce faire j'ai le plaisir d'accueillir ici deux intervenants avec moi nous avons Benoît Dupré bonjour merci d'être venu il est apiculteur à tilf apiculteur d'abeilles noires dont il va nous parler davantage dans quelques instants et nous accueillons également Julien Delonois qui lui est infirmier et pratiquant de l'apithérapie merci beaucoup d'être venu ici à une première question pour vous monsieur Dupré suite à ce film que vous avez vu également en fait dans le film on voit de manière complètement différente de relation entre un apiculteur et ses abeilles et je me demandais où est ce que vous en tant qu'apiculteur depuis longtemps où est ce que vous vous situez là dedans quelle est votre relation à vos abeilles alors effectivement j'ai essayé un petit peu toutes les formes d'apiculture et c'est intéressant parce que les apiculteurs dans l'éventail des apiculteurs il y a toutes les méthodes il y en a qui tirent vers je me contente de prendre le surplus de miel et puis je laisse tout faire et puis il y en a qui veulent tout faire pour avoir des kilos et des kilos et puis qu'ils sélectionnent et puis je pense qu'il faut un peu sélectionner et puis qu'ils font des inséminations etc donc on a dans notre société dans notre Belgique on a tous les ventailles alors oui j'ai essayé de laisser les abeilles construire à partir toute leur cire etc j'en suis revenu parce que le printemps arrive chez nous de façon très soudaine il y a une poussée de sève qui vient et les abeilles contrairement à ce qui se passe dans le sud de la France où il fait toujours beau et elles font la soudaine progressivement chez nous ça ne marchait pas bien et donc je suis revenu à des cadres aussi parce que je voulais pouvoir un peu sélectionner dans une vingtaine de colonies savoir quelle est la colonie que je voulais reproduire éviter que les abeilles dégénèrent et on ne finisse pas avoir des abeilles qui ne sont pas très sociables donc pour faire la belle apiculture je suis quand même retourné au cadre mais la question de comme vous avez évoqué parfois il y en a qui prennent plus parfois il y en a qui laissent davantage ou dans le film c'était la formule en laisser la moitié en prendre la moitié ça vous le pratiquez comment alors de façon très concrète il y a un corps de ruche où on fait la reproduction et puis on met une grille à reine que la reine ne sait pas franchir et les abeilles autour du nid mettent leur miel et ça va dans la hausse et on récolte la hausse et on laisse aux abeilles la dernière récolte tout le mois d'août et tout ce qui est dans le corps de ruche qu'on complète éventuellement donc c'est une façon de gérer ça de façon à ne pas avoir du couvain dans le miel pour que le miel ne soit pas conserver bien et puis le miel très propre et puis et puis laisser une partie aux abeilles d'accord parlant de miel et de mille vertus du miel bien sûr chez ici j'ai imagi santé on veut faire le pont avec la santé et c'est exactement là aussi que vous vous intervenez en tant que apithérapeute dans le film même on voit pas vraiment beaucoup de scènes où le miel sert enfin pour des pour des fins thérapeutiques ou même de soins on voit parfois qu'elle donne une cuillère par jour à sa mère à manger sous quelle forme est ce que vous vous pratiquez vous concevez l'apiculture c'est une question assez large mais en fait moi c'était durant mes études d'infirmiers je cherchais ça c'est la jeunesse vraiment de la démarche donc je cherchais un sujet de fin d'étude et je me suis j'ai commencé à m'intéresser à un documentaire que j'avais vu sur arte et qui parlait de l'appli thérapie aux soins de plaies et par un professeur qui s'appelait le professeur d'écote à limoges et je me suis un peu interrogé à ça enfin intéressé à ça et je me suis vite rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire et quelque chose à en tirer tant personnel que qu'au niveau de la pratique des soins infirmiers et je voyais qu'il y avait des plaies dans mes stages je voyais que des patients avaient des thérapies avec des produits conventionnels je me suis dit mais il y a quelque chose à faire je me suis vraiment intéressé donc là j'ai eu tout un travail de recherche et et d'application sur des patients on a permis de tester des protocoles encadrés avec des données des médecins qui étaient derrière pour suivre aussi donc j'ai pu le tester et m'intéresser à toute cette réaction qui faisait que c'était vraiment bénéfique pour les patients et je me suis vite rendu compte que ce produit était exceptionnel dans son côté naturel que son que son pouvoir et que ses composants et il est presque parfait en fait j'ai envie de dire donc il peut fonctionner très bien comme il peut ne pas fonctionner dans certains cas c'est ça aussi qui est intéressant à retenir dans toute cette expérience mais oui donc là la démarche était vraiment de pouvoir l'appliquer sur des plaies dans certains contextes et sur certaines formes de plaies pour en tirer un avantage non négligeable pour le patient d'accord c'était des plaies de quelle forme après des brûlures ou des... alors essentiellement des escarres donc ce sont vraiment des plaies de type de compression liées à immobilisation ça c'est vraiment la plus grosse partie mais ça peut être aussi des ulcères ou des brûlures en effet donc il y a plusieurs types d'ulcères varicueux ou artériels ça c'est un peu plus technique plaies mais tant qu'il y a une plaie ouverte en tout cas avec la possibilité d'un échange avec le miel et ses composants ses multiples composants on peut en tirer un bénéfice par une forme de... enfin une sorte de... une cascade de réactions chimiques qui s'entretient et c'est ça où est l'intérêt aussi du miel c'est qu'il y a quelque chose d'équilibré et de presque parfait qui peut vraiment se coordonner avec le corps humain en tout cas et comment est-ce qu'on fait ça dans la pratique on prend du miel et on le tartine sur la plaie ? je suppose que c'est pas aussi facile ? non enfin... idéalement ça pourrait l'être mais bon il y a quand même quelques petits risques liés à la toxine botulique par exemple liés à la toxine botulique ce que vous voulez expliquer pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est donc en fait c'est une bactérie qu'on peut retrouver donc un clostridium de la famille clostridium qui peut se retrouver donc dans le miel et qui libère une toxine s'il est dans le corps humain qui peut poser des problèmes au niveau des neurotransmetteurs dont des formes graves de maladies voilà donc la toxine botulique qui est plutôt dans les formes pédiatriques mais bon ça peut être élargi et donc voilà donc ça c'est un des principaux risques avec le miel donc voilà à bien garder en tête et voilà donc il y a des miels enfin des firmes pharmaceutiques qui ont médicalisé ce miel et c'est plus vers ces produits là que je me tourne pour des questions de sécurité et pour justement éviter tout autre problème d'accord médicaliser le miel c'est à dire qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'on a fait avec le miel ? alors qu'est-ce qu'on a fait ? on l'a conditionné en fait c'est une société wallonne en particulier pour ne pas la citer mais qui l'a fait et donc ils ont ils ont médicalisé ce miel et l'ont conditionné pour que des professionnels de la santé puissent l'utiliser de manière plus sécurisée plus sécurisante avec plus de traçabilité parce que voilà comme le dit un de mes collègues est-ce que tous les miels ont vu toutes les abeilles ? c'est aussi une des questions qu'on peut se poser vu les marchés mondiaux tout ce qui se passe qu'est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut être sûr du produit qu'on va appliquer sur le patient quelle est sa traçabilité et ça doit être aussi un des enjeux d'un professionnel qui doit utiliser un produit pour le bénéfice de son patient donc c'est-à-dire aussi savoir d'où il vient mais est-ce que par exemple on pourrait pour vos soins utiliser le miel de Monsieur Dupré ou on sait où habitent ces abeilles ? alors normalement oui maintenant il y a toujours le risque toujours balance-bénéfice-risque mais il faut garder toujours ce côté je peux l'appliquer il y aura sans doute un bénéfice dans certains cadres dans certains types de plaies mais est-ce que cette toxine enfin ce botuline pourrait voilà il y a toujours un risque-bénéfice toujours à peser dans n'importe quel soin de santé de toute façon voilà mais en théorie oui mais voilà pour moi ma pratique j'utilise deux miel essentiellement d'une firme pharmaceutique qui a trois gammes de produits et un miel de Manuka voilà comme ça je le cite donc qui vient d'Océanie donc Australie, Nouvelle-Zélande et qui a une propriété en plus qui est le méthylglyoxal qui est un bactéricide puissant et voilà que j'utilise plus pour si des plaies sont plus complexes au niveau donc c'est antibactériel antibactériel oui d'accord le miel est déjà antibactériel par ses propriétés physico-chimiques par son pH et par son hyperosmolarité et la présence d'une enzyme dedans la glucooxidase qui vient des glandes salivaires des abeilles en fait qui le libère qui fait une réaction chimique je peux en parler pendant des heures et cette réaction chimique va créer une cascade qui va renforcer en fait l'acidité du miel par la production d'un acide lactique et d'un acide gluconique et qui va aussi libérer du peroxyde d'hydrogène donc de l'H2O2 qui va aussi nettoyer la plaie et lutter contre les bactéries anaerobiques donc voilà ça c'est vraiment le grand principe du pansement miel donc après bon il y a des estères différentes des pH différents des teneurs en glucose et en saccharose qui varient des lipides qui varient la teneur en lipides aussi qui peut varier en vitamines et en oligo-éléments donc voilà on peut jouer là-dessus enfin monsieur Dupré on parlera mieux que moi des différents miels qui existent mais voilà donc en fonction de ses caractéristiques physico-chimiques mais le principe de base c'est vraiment essentiellement de l'eau du glucose une enzyme des lipides en petite trace des vitamines et des oligo-éléments et c'est du glucoxydase enzyme qui permet une réaction chimique qui va s'entretenir jusqu'à 72 heures jusqu'à ce que la fin des échanges ait eu lieu voilà d'accord non 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 mais ça c'est beaucoup plus palpable déjà vous avez voulu rebondir tantôt quand j'avais proposé qu'on utilise votre miel pour l'apithérapie je sais qu'à l'image ils ont un cahier de charge pour les apiculteurs parce que pour prévenir les risques de botulisme le botulisme ça vient aussi le miel se fait contaminer quand on touche le sol c'est dans la terre que se retrouvent ces bactéries et donc ils ont un cahier de charge très strict au niveau de l'hygiène les cadres sont changés régulièrement etc. donc parce que les tutoyer se demander si on pouvait utiliser ce miel-là d'un apiculteur comme ça on peut le faire pour autant qu'il y ait d'hygiène c'est évident que si on n'a pas d'hygiène on se retrouve avec des problèmes surtout quand on on a des problèmes après quand on veut soigner les plaies c'est ce même problème qui fait que les très jeunes enfants sont vulnérables au botulisme ils n'ont pas assez d'acide dans l'estomac et du coup ils ne détruisent pas le botulisme et du coup ils peuvent être victimes de botulisme quand on met du miel donc pour les tout petits soit on ne le met pas soit on fait un miel très propre tel qu'il a aussi été validé enfin un miel propre parce que tantôt vous avez parlé de miel médicalisé donc on le considère comme propre donc voilà du cahier des charges je pense que dans tout produit de qualité il faut quand même des normes c'est la base d'un métier ou en tout cas d'un produit de qualité mais oui moi ça me permet en fait de rebondir et de me dire que j'ai un produit avec une fiabilité une traçabilité et des niveaux d'exigence qui me permettent de diminuer le risque voilà maintenant est-ce que le risque zéro est présent je ne sais pas mais en tout cas là je peux me replier et la gamme me permet de ces produits me permet d'adapter d'adapter la prise en charge de la plaie parce que voilà je vous montrerai tout à l'heure j'ai pris un échantillon ou tout de suite quand vous voulez je vais le montrer je ne vais pas faire de la publicité mais cette particularité de ce pansement là il a un alginate et en fait ça se présente sous forme d'un tulle comme ça c'est vraiment du miel ça colle j'essaie de le montrer voilà et donc il y a une algue dedans qui va garder le côté humide et absorber l'exuda qu'on veut rechercher au niveau de la plaie pour son côté anti-inflammatoire et justement garantir des conditions de je vais le montrer garantir des conditions de cicatrisation optimale voilà donc ça c'est vraiment un des produits que j'aime bien utiliser dans certains cas de plaie j'ai les mains qui collent c'est grave mais et donc c'est à dire on le pose sur la plaie et ça doit rester combien de temps ou est-ce que moi même à la maison je peux en poser sur mon bras après que je me suis brûlée alors moi je idéalement oui mais moi j'aime j'aime toujours dire qu'il vaut mieux se raccorder enfin se raccrocher à un professionnel de la santé si vous avez une plaie donc pas faire n'importe quoi n'importe comment c'est important mais préconiser moi je le fais pour ma propre personne connaissant le risque mais de toujours bien nettoyer la plaie ça c'est un des grands concepts quand même donc voilà et puis après oui d'appliquer pourquoi pas mais ne pas faire n'importe quoi n'importe comment et un avis médical c'est jamais trop je pense surtout quand on a un doute ou quand on est en difficulté donc voilà donc ça c'est un des grands principes mais en effet donc nettoyer la plaie alors ça peut rester en place jusqu'à ce que en fait il y a un signe qui ne trompe pas c'est quand le miel n'est pratiquement plus visible sur la plaie parce qu'en fait il va par son côté hyper osmolaire donc son grosso modo c'est sa concentration il est plus concentré que le reste du corps humain donc il est hyper osmolaire il va créer une diffusion qui va aller nettoyer la plaie par l'intérieur et la nourrir par ses nutriments donc en fait on va diminuer l'inflammation ça va ça va assez vite mais ça peut provoquer une sensation de chaleur et de brûlure liées à l'acidité et à ce côté hyper osmolaire un peu comme si vous mettez du sel sur une plaie c'est la même chose mais c'est pour du glucose voilà c'est vraiment du glucose et donc cette réaction va nettoyer la plaie et va la nourrir jusqu'à ce qu'en jusqu'à quel moment jusqu'au moment où en fait la plaie va avoir dilué tout le miel présent en contact de cette plaie et à ce moment-là donc il sera liquide aura perdu donc de son rendement de sa teneur qui est bénéfique pour la plaie à ce moment-là il faut le changer ça peut jusqu'à 72 heures en théorie 48 à 72 heures donc on peut aussi diminuer la fréquence de changement des pansements ce qui diminue aussi le risque de contamination voilà donc ça c'est un des grands principes aussi mais il vaut mieux réévaluer les plaies régulièrement mais ça ne marche pas dans certains cas sur la fibrine par exemple donc qui est une protéine qui va protéger le corps au premier moment dès qu'on fait une brèche dans la peau donc ça va combler c'est un peu la rustine du corps en fait mais c'est un obstacle à la cicatrisation il faut l'enlever ça ne marche pas sur la fibrine donc il faut l'enlever soit chimiquement soit mécaniquement et là il y a d'autres produits qui existent on l'enlève dès que le miel est absorbé et puis après c'est bon le miel n'est pas absorbé mais vous avez dit jusqu'à ce qu'on ne le voit plus en fait il va se liquéfier il va créer un exudat donc l'exudat va sortir de la plaie et il va devenir de plus en plus liquide et à un moment la réaction va s'atténuer d'ailleurs il y a une sensation de brûlure et chaleur quand on l'applique qui va s'atténuer au fur et à mesure du temps parce qu'il va justement se diluer par l'exudat qui va sortir de la plaie donc ça c'est aussi un des signes sur lequel on voit qu'il est de moins en moins efficace mais il a une période d'efficacité quand on sait ah oui de l'autre côté l'apiculteur comprend ça et peut un peu expliquer ça de son point de vue les abeilles recueillent le nectar parce qu'il n'est pas encore du miel et il est à 80, 90, 95% d'humidité et là il est susceptible de fermenter donc elles vont le concentrer et le concentrer c'est tout un travail d'ailleurs au printemps parfois l'eau sort de la ruche parce qu'elles prennent l'air, elles le réchauffent, elles sèchent le miel et quand l'air ressort il se condense et ça coule donc elles doivent le concentrer jusqu'à 20, 18, parfois 15% d'humidité et alors effectivement elles le gardent dans le jabot pour une partie du temps et donc elles le prédigèrent elles leur apportent tous ces... je m'échappe enfin le prédigérer pour qu'il soit un petit geste et donc quand on le met sur la plaie le miel a la faculté de pomper tous les liquides qui polluent la plaie et elle la nettoie comme ça alors c'est sûr que quand elle a pompé tout et qu'elle est chargée il faut changer de pansement parce qu'il n'a plus cet effet d'enlever tout le liquide interticiel qui doit sortir de la plaie c'est une autre manière ah oui j'aime bien expliquer que lorsque tu dis qu'il y a un effet d'osmose qui se fait il pompe ces humidités toute la lymphe qu'il faut enlever elle nettoie la lymphe et en même temps elle nourrit elle fait les deux elle enlève les laves polluées et elle nourrit d'accord du coup je pense entendre que vous-même vous utilisez le miel pas seulement au petit déj sur la tartine mais que vous en soignez vous vous soignez aussi à base de miel pour... non j'ai beaucoup utilisé l'argile c'était tout un autre sujet mais... on a pas de film là-dessus mais je connais des personnes des personnes roumaines qui avaient des enfants blessés et... elle a tartiné ses enfants où il fallait etc... elle l'a soigné avec ça mais c'était un peu de l'improvisation mais elle savait qu'elle pouvait le faire d'accord mais vous-même vous avez choisi que juste le... enfin... déjà apicuteur c'est un grand travail mais vous le... je ne souffre pas encore de scar donc ça va plus tard mais c'est pas nouveau le miel enfin on n'a rien inventé c'est 13 000 ans sur des peintures rupestres où on voit l'homme utiliser le miel les égyptiens d'ailleurs il y a une expression aller en lune de miel ça vient de l'Egypte donc c'était vraiment après le mariage après l'union le miel portait vertu afrodisiaque et donc passer la lune de miel ça veut vraiment dire ce que ça veut dire les chinois aussi l'utilisaient enfin voilà c'est pas nouveau et on en a des traces on n'a rien inventé en fait donc c'est vraiment ça qui est d'autant plus enrichissant c'est qu'on peut se servir d'un produit de la nature à des fins bénéfiques vraiment sans le transformer ou sans lui apporter des modifications excessives et il est ça vraiment sa formule est presque parfaite vraiment à ce niveau là en tout cas donc il y a quelque chose c'est vraiment puissant à lire et comme vous dites c'est pas nouveau comment enfin depuis quand est-ce que l'apithérapie existe en tant que formation aussi qu'on peut suivre ou comment est-ce que vous vous êtes formé à l'apithérapie ? moi j'ai donc j'ai je me suis renseigné sur plein de sites j'ai lu énormément puis après bon j'ai appliqué lors de mon travail de fin d'études voilà des un protocole qu'on avait un peu discuté avec mes professeurs puis après bon c'est énormément de publications puis après il y a l'association francophone d'apiculture qui publie énormément là-dessus voilà après il y a toutes des informations mais ça ne ça ne transmet enfin c'est pas encore la panacée ça a du mal à rentrer dans l'esprit moi quand je faisais des pansements au début on mettait de l'isobétadine gel avec du sucre vraiment pour le côté justement hyperosmolaire et désinfectant donc voilà en fait c'est parti aussi de ça c'est que je me suis dit ouais le miel ça existe il y en a aussi qui mettent avec des huiles essentielles ça je suis beaucoup moins enfin j'ai pas vraiment d'avis là-dessus j'essaie de faire mieux c'est encore autre chose je fais au mieux ce que je connais donc voilà peut-être qu'un jour je m'y intéresserai mais là pour l'instant voilà donc avec les alors plus les vertus donc allier certaines spécificités de miel différents avec des spécificités d'huiles essentielles différentes voilà il y a peut-être quelque chose aussi à aller chercher par exemple les titris enfin des huiles essentielles qui ont des vertus aussi bactéricides on est tous confrontés aux germes multirésistants aux hôpitaux les infections mesocomiel voilà c'est vraiment des choses dont on a dont on va être de plus en plus confrontés mais voilà donc ça fait des années et à Limoges voilà vu que c'est connu ils utilisaient ça et le professeur des copes depuis plus de 30 ans un peu pionnier voilà mais je moi j'essaye de l'instaurer quand je peux le faire en tout cas quand je pense que ça peut vraiment mener à une réflexion bénéfique pour le patient parce que c'est vraiment voilà c'est quand même le bien-être qu'on doit viser et une cicatrisation rapide ça ne sert à rien de dire on va mettre quelque chose qui va fonctionner à moitié et se remettre en question je pense que c'est important aussi par rapport à cette démarche et avouer que ça ne fonctionne pas parfois ça peut arriver et c'est tout aussi important que de dire que c'est génial donc c'était par votre recherche et puis par des formations ponctuelles que vous mais j'ai pas vraiment suivi de formation là-dessus parce que voilà il faut vraiment parce qu'il y en a pas il y en a mais il faut la France est plus avancée à ce niveau-là j'ai l'impression en tout cas ils ont plus une culture de ça ou en tout cas ils ont plus de tête consacrée à ça mais je pense qu'il y a des choses à faire on parle de bien-être de revenir à l'essentiel de produits naturels de sociétés qui doivent peut-être changer de façon de consommer ben voilà ça peut être aussi un des objectifs et peut-être un des moyens d'y arriver en sauvant les abeilles parce que c'est un peu ça aussi les abeilles sont 5 ou 6 fois plus anciennes que nous donc quand nous sommes plus là elles seront probablement encore là il y aura encore des fourmis des abeilles nous sommes plus à risque qu'elles là on a majoritairement parlé des plaies est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut ou qui se soigne majoritairement par ou qui peut se soigner par le miel ou par l'apithérapie oui ben je moi vraiment je me cloisonne aux plaies c'est vraiment mon dédain mais je pense que c'est déjà pas mal oui mais en effet oui alors effectivement tu me demandais ce que si j'utilisais oui j'utilise la propolis ça je fais des solutions de propolis on prend de l'alcool à 70 degrés c'est la dilution qu'on a peut-être juste un petit résumé ce qu'est la propolis exactement pour ceux qui ne voient pas oui alors éthémologiquement c'est ce qu'on met devant la cité les abeilles réduisent l'entrée de la ruche pour l'hiver pour moins s'exposer au froid et en fait elles tapissent tout l'intérieur de la ruche à la fois pour boucher tous les interstices où des parasites pourraient se mettre là où elles ne savent pas aller elles ferment là où elles ne savent pas se glisser et aussi parce que dans l'intérieur de la ruche elles ne volent pas ça fera des collisions dans tous les sens elles courent et elles ont sur leurs pattes à la paume un endroit pour coller et avec la propolis elles peuvent marcher sur le plafond et se porter elles ne s'accrochent pas elles ne prennent pas le temps de trouver des prises elles courent partout et donc tout est tapissé de propolis donc le super organisme colonie d'abeilles la colonie se fait une enveloppe de propolis et on utilise la propolis on transpose ça chez nous on utilise la propolis pour notre peau tout ce qui est aussi pour désinfecter la peau et ce qui est une peau intérieure tout ce qui est poumons, gorge, etc. donc on utilise beaucoup pour la gorge et tout le monde gorge on utilise beaucoup la propolis et sous quelle forme exactement ? sous forme d'alcool, diluée dans l'alcool alors on peut en laboratoire avoir de la propolis pure qu'on a, etc. mais basiquement c'est ma fille s'occupait d'une chorale et quand les jeunes devaient chanter leur petit solo qui n'y arrivait pas dans la bouche et hop, ils chantaient ça passait tout de suite ils montaient sur scène et pouvaient chanter notamment et j'avais une professeure de tapiculture et sa voisine dans le quartier promenait son chien et son chien avait une fistule il n'en sortait pas, il avait été chez le vétérinaire et cette fistule était toujours là, etc. puis elle a dit tu veux ? et je vais te donner un peu de propolis elle lui a donné sa propolis et trois jours plus tard elle rencontre la voisine qui lui dit le vétérinaire demande s'il peut encore en avoir parce que ça a résolu le problème qu'il ne savait pas résoudre autrement les vétérinaires utilisent beaucoup le dépensement de miel le vétérinaire c'est plus court sur peu importe quel animal je ne suis pas vétérinaire mais je pense que oui en théorie ça je sais que c'est plus couramment pour les plaies couramment utilisé c'est une alternative naturelle pour les animaux d'accord juste une petite note au public qui est chez soi on n'a pas encore reçu de questions si vous en avez s'il y a le moindre question qui vous intrigue n'hésitez pas à aller taper dans les chats et ça va arriver ici entre temps on va continuer donc voilà on a parlé de miel on a parlé de propolis mais l'apithérapie en tant que tel j'ai fait quelques recherches en armand c'est super vaste c'est vrai que moi j'avoue que personnellement je pensais au début apithérapie c'est tout de suite avec le miel mais il y en a encore plein d'autres formes est-ce qu'il y a d'autres à laquelle vous souhaitez vous former ou quelque chose qui vous intrigue ou pour l'instant comme vous disiez enfin déjà j'ai l'époque j'ai utilisé le venin d'abeille mais je ne suis pas expert je pense qu'on a un expert plus assidu à côté et ça c'est le genre de choses qui pourrait oui dans le cadre des modulations de réactions inflammatoires je pense qu'il y a des choses qui sont là-dessus mais c'est le genre de choses qui m'intéressent mais je ne connais pas grand chose à part de la lecture superficielle mais je ne sais pas si c'est déjà un début je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus je ne suis pas un grand spécialiste mais il y a déjà un certain nombre d'années un bruxellois, Roque de Merigo d'origine espagnole je pense a fait une conférence à Pimondia et il a proposé d'utiliser le venin d'abeille pour soigner notamment des sclérosées en plaques et puis il n'a pas eu beaucoup de monde dans sa salle mais quand même après son exposé un médecin lui a demandé est-ce qu'on peut discuter et c'était un type de cuba il dit j'ai beaucoup de patients nous n'avons pas l'argent pour payer les rebêtes tous ces gens sont abandonnés donc ça m'intéresse et Roque de Merigo il a dit écoutez je veux bien vous former on peut discuter vous avez combien de patients en fonction du sous-nombre de patients vous aurez besoin d'une autant d'infirmiers pour arriver à faire le traitement il est passé il a passé trois semaines, il a formé l'équipe il est rentré, un an plus tard il retourne voir ce qu'il en est il l'a reçu royalement et on le conduit à l'hôtel il dit oui mais et quoi ? ah mais ça a très très bien marché et j'ai aussi des personnes qui souffraient de sclérose en plaques ici en Belgique et qui m'ont demandé des piqûres alors je n'ai pas très chaud mais parce que voilà se faire piquer le long de la colonne etc. donc mais dans la mesure où il l'avait déjà fait il savait où il devait être piqué donc moi je me suis contenté de faire ce qu'il me demandait de faire exactement il savait ce qu'il voulait donc il y a des personnes qui venaient régulièrement se faire piquer parce que ils étaient ils ne voulaient plus monter à l'université mais ils étaient plus contents de leur traitement d'acupuncture que et d'acupuncture 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 peut-être d'acupuncture que que ce que les produits avec les suites qu'ils avaient lorsqu'ils montaient à l'hôpital voilà mais je ne suis pas un grand spécialiste là même si j'ai déjà piqué des personnes soigneusement et donc c'était des personnes qui sont venues vers vous en disant ah ben on a entendu parler que justement le venin d'abeilles il l'avait déjà il l'avait déjà testé il le savait et ils avaient besoin de leur piqure d'abeilles il y a aussi l'histoire d'une sclérosée hollandaise qui était en voiturette et qui a suivi le traitement elle a pu reconduire sa voiture ce qui veut dire qu'elle maîtrise quand même ses jambes parce qu'il faut voir au prévenu il y a un moment où il faut les maîtriser quand même donc elle a quand même bien récupéré ses jambes c'est quand même assez fascinant et je me suis posé la question parce qu'on parlait des différences dans le miel tantôt et est-ce que pour les piqûres d'abeilles après si vous ne savez pas comme vous avez dit vous n'êtes pas forcément spécialiste là-dedans est-ce que la race d'abeilles a une importance ? non parce qu'après vous vous êtes surtout connaisseur des abeilles noires oui oui mais je pense que je pense pas qu'il y ait de différence de race là une piqûre est une abeille une piqûre le venin c'est du venin quoi il n'y a pas de nuance là non d'accord elle s'habitue progressivement à l'endroit où elle se trouve dans chaque endroit la flore se développe à une certaine période de l'année puis elle se calme et puis l'hiver arrive etc et j'ai déjà évoqué tantôt que dans le sud de la France ça grandit là et ça va ça s'adoucit mais chez nous plus au nord il y a une poussée de sève à certains moments etc au Canada ils se servent de cette poussée de sève pour faire leur sucre d'érable parce que tellement ça coule mais de façon spectaculaire voilà donc les abeilles s'adaptent à ça elles règlent leur cycle à ça mais elles le font génétiquement c'est pas réfléchi c'est dans leur cycle donc les abeilles se sélectionnent et nos abeilles noires sont pratiquement autonomes si on les abandonne elles vont pouvoir s'en sortir on aura quelques pertes mais en gros le rucher va rester peuplé dans des abeilles qui sont d'origine étrangère il y en a qui vont se multiplier de façon spectaculaire c'est très très bien pour l'apiculteur mais s'il y a trois semaines de pluie au mois d'août elles vont prélever dans leurs réserves et elles vont se trouver à court au cru de l'hiver et on ne retrouvera plus ces abeilles au printemps il y a des abeilles certaines races les apiculteurs sont très très fiers ils ont un cadre regardez c'est tout pondu d'un bout à l'autre du cadre notre point de vue d'apiculteurs en abeilles noires il faut que les abeilles aient leur nid au centre qu'elles aient du miel pour faire un matelas thermique un amortisseur thermique autour parce qu'il fait chaud il fait froid et que s'il pleut pendant 15 jours il faut pouvoir nourrir la marmaille il faut continuer à nourrir donc elles sont prêtes à traverser ces périodes difficiles ce sont aussi des abeilles qui vivent relativement longtemps elles sont moins prolifiques peut-être mais elles vivent plus longtemps de toute façon parce que si elles doivent traverser de nouveau une mauvaise période elles seront au rendez-vous du beau temps quand il viendra c'est surtout que c'est une espèce très très robuste parce qu'elle est indigène aussi parce qu'elle a vécu elle a cette robustesse oui elle vit plus longtemps ce que vous dites là c'est par rapport à la scène du film où elle laisse la moitié de sa récolte je trouvais ça vraiment beau en fait qu'elle prélève mais elle laisse aussi cette part à la nature pour se reconstruire je ne sais pas si je suis un peu dans mes valeurs mais de ne pas tout prendre pour que ça puisse aussi se refaire parce que si on n'en a plus et justement si la ruche n'a plus assez de si la colonie n'a plus assez de ressources que pour faire face à l'hiver ou à une pluie de trois semaines et qu'on va perdre des esseins enfin voilà je trouvais ce passage l'un des plus touchants de ce film où elle voit qu'elle laisse et qu'elle dit voilà la moitié pour moi la moitié pour vous et je trouvais c'était voilà c'était un truc je trouvais ce que vous dites me conforte dans le fait que c'est d'autant plus respectueux de la nature que de savoir en profiter mais aussi le rendre sa part en fait ce qui ne s'applique pas seulement aux abeilles mais qui devrait s'appliquer partout en fait je crois dans toutes les civilisations anciennes on a ce contact avec la nature et ce respect de la nature et effectivement on a aussi dans notre société un côté colonisateur on prend tout on vous donne du sucre blanc s'il faut débrouillez-vous avec le sucre blanc et puis voilà effectivement nos abeilles pour revenir sur l'abeille noire on leur prévoit une quinzaine de kilos de nourriture parfois elles passent l'hiver avec 7 ou 8 kilos ça dépend une année ou autre dans des abeilles intensives on doit parfois prévoir 25 kilos pour combien de russes ? par colonie je parle par colonie on doit leur prévoir 25 kilos de provision parce que sinon elles n'arrivent pas au bout à force de consommer tout le temps dans les starting blocks à foncer et ce sont des abeilles aussi qui vivent elles se reproduisent beaucoup elles vivent moins longtemps elles doivent se reproduire beaucoup parce qu'elles vivent moins longtemps donc il y a la question de qu'est-ce qu'on laisse aux abeilles pour qu'elles puissent se nourrir et puis dans le film on a également très très bien vu qu'il y avait justement les abeilles du voisin qui sont venues attaquer enfin qui sont venues agressives parce qu'elles n'avaient pas assez de réserve qui sont allées attaquer celles de la protagoniste il y a une question ici de la part du public qui parle justement aussi de menaces est-ce que les abeilles domestiques sont une menace pour les abeilles sauvages ? Est-ce que vous savez nous éclairer là-dessus ? Ou est-ce que c'est pas si facile à généraliser ? Non, 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 mais alors si on met des quantités de ruches et des ruches justement de races très intensives à un endroit effectivement on va ratéboiser tout et les abeilles sauvages qui sont souvent solitaires qui sont tributaires d'une espèce de fleur ou l'autre risquent de se trouver privées d'une partie de leurs ressources et d'avoir des difficultés à se maintenir donc à l'extrême oui maintenant nos abeilles noires je prêche pour ma chapelle dans les fagnes on allait les porter depuis des décennies depuis des siècles on les prenait sur le dos on allait porter ces abeilles et ça n'a jamais menacé la diversité même dans ces régions qui sont relativement pauvres donc normalement pas et si on reste dans des promotions raisonnables pas mais voilà alors il y a quelques études qui ont été faites mais elles ont été faites justement avec des abeilles étrangères d'origine étrangère et hyper sélectionnées sur des îles en France etc. et qui ont prouvé regarder les abeilles domestiques entre guillemets parce qu'est-ce qu'elles sont domestiques les abeilles je n'ai pas su c'est celles qu'on dit domestiques mais je ne choisis pas où elles vont pêtre où elles vont prendre leur miel elles ne sont pas d'entre quatre fils elles elles sont elles sont libres donc c'est parfois je suis un peu abeilles domestiques c'est celles qu'on tient à la maison et de ce point de vue là je comprends mais ça reste un animal sauvage oui donc après ça dépend des circonstances oui d'accord il y a une deuxième question qui va encore plus tôt dans le sens de l'apithérapie peut-être quelles sont les vertus de la gelée royale ? alors on ne l'a pas encore mentionné je ne sais pas qui entre vous deux benoît benoît alors la gelée royale elle est faite à partir de pollen donc parce que dans le miel il y a très peu de protéines mais elles ont besoin des protéines et la source des abeilles de protéines pour les abeilles c'est le pollen donc elles vont absorber le pollen et c'est leur lait c'est le lait des abeilles ça se trouve l'organe se trouve dans la tête c'est un peu étonnant mais elles produisent le lait des abeilles ça devient la gelée royale et quelle est la question de la propriété ? quelles sont les vertus de la gelée royale ? alors effectivement c'est une super nourriture qui se digère extrêmement facilement et en une heure ou deux on a le bénéfice de la gelée le pollen aussi elle se digère très très bien elle est excellente pour les intestins mais on va avoir le bénéfice un peu plus lent mais il va rester aussi plus longtemps s'il me faut trois semaines pour vraiment faire ma cure de pollen je me rendrai trois semaines après ma cure j'en aurai encore le bénéfice que le pollen que la gelée royale dès que j'arrête ma cure je n'ai plus l'effet booster de la petite histoire j'ai eu un ami qui venait peindre à la maison et je lui ai donné un jour une de la gelée royale que je revenais parce que je revenais du rucher le lendemain il dit encore parce que je peins deux fois plus vite avec ça pour dire que ça booste très fort très vite il y a une autre question pour vous qui est très pratico-pratique où est-ce qu'on peut se procurer votre miel ? on a un petit pot ici devant nous sur la table chez moi à la maison donc effectivement chez la péculteur je pense qu'on vous trouve aussi via internet quand on tape abeille noire Benoît Dupré ah oui c'est jouable voilà le beau pot de miel il y a encore une question plutôt pour vous bonsoir dit un spectateur ou une spectatrice quel type de miel pouvons-nous utiliser pour faire partir une ancienne brûlure ? alors je ne sais pas vraiment ce qui est entendu par ancienne brûlure je ne sais pas si vous comprenez quelque chose de mieux peut-être que la personne ayant posé la question peut spécifier ce qu'elle ou il comprend par ancienne brûlure si vous les cicatriser déjà s'il n'y a plus de possibilité d'échange avec le miel il ne faut pas espérer que le miel fasse quelque chose de bénéfique vraiment et voilà maintenant sans avoir vu voilà toujours se référer je pense à quelqu'un voilà avec une visite mais la réponse mais s'il y a une cicatrisation voilà sinon alors la sorte de miel j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure on va toujours je pense sécuriser prendre des produits sécurisés ou en tout cas avec le plus de traçabilité possible et de plus de garantie d'hygiène possible parce que voilà il y a quand même un risque qui existe il faut en avoir conscience mais voilà mais donc sinon voilà il y a la gamme de produits qui se trouvent en pharmacie oui j'avais demandé donc on peut en chercher en pharmacie ils l'ont tous sur commande donc ça c'est pas il n'y a qu'à demander les délais sont parfois enfin moi la pharmacienne est au courant elle en a toujours de stock pour moi mais sinon la demande peut être faite ils l'ont dans les 24 à 48 heures maximum et c'est bien quand même qu'il soit appliqué par un professionnel de la santé il y a quand même des observations il y a quand même des études derrière donc voilà et puis voilà si ça peut être bénéfique autant le faire dans de bonnes conditions c'est comme dans tout on peut poser la même question qu'il y avait pour messieurs Dupré où est-ce qu'on peut se procurer votre miel ou est-ce qu'on peut enfin comment est-ce qu'on peut vous joindre en tant qu'apithérapeute après c'est pas une émission de publicité ici mais la question est aussi où est-ce qu'on peut trouver justement des apithérapeutes parce que c'est pas quelque chose qui est proposé chez un médecin prêtant ou à l'hôpital en Belgique c'est la législation c'est un acte les soins de plaies sont un acte B1 comme on l'appelle donc c'est livré à l'autonomie des infirmiers il y a des actes B2 qui sont des actes sur prescription médicale et des actes C qui sont des actes médicaux confiés donc là on est en autonomie par rapport à ça donc c'est-à-dire qu'un infirmier diplômé peut faire des soins de plaies par contre certains produits sont soumis à une prescription médicale donc là on dépend aussi du médecin par rapport à ça par contre ces produits sont en vente libre donc en théorie un infirmier pourrait appliquer un produit topique en fonction de son expertise et de ses études et de son savoir sur une plaie mais voilà j'en reviens à la vie médicale qui quand même est bénéfique c'est toujours bien de savoir vers quoi on va et s'il y a des signes et un bilan médical parce qu'une plaie c'est toujours un voilà il y a toujours quelque chose qui se cache derrière quelque chose soit c'est une brèche soit c'est une brûlure soit c'est un ulcère soit c'est parfois un problème de vascularisation donc voilà il y a toujours quelque chose à aller chercher derrière ça ou au traumatique on connaît la cause donc derrière le soin toujours connaître la cause c'est important quand c'est une plaie récalcitrante qui revient régulièrement il y a quelque chose ou peut-être un état nutritionnel défavorable parce qu'on peut mettre tous les produits du monde si on ne mange pas bien si on a un état nutritionnel chaotique avec un état d'oxygénation chaotique et une perfusion des tissus chaotiques ça peut essayer d'aller remettre du plat sur un mur que tout le monde va essayer d'aller enlever donc voilà toujours bien remettre contextualiser en fait et observer donc mais en théorie les soins de plaies sont un acte B1 donc autonome mais il faut bien et tout le monde est-ce que tout le monde est sensibilisé à ça voilà moi je ne l'ai pas étudié pendant mon parcours voilà on en a touché un mot mais voilà c'est pas c'est au fur et à mesure de la pratique moi de m'y être intéressé que j'ai compris le mécanisme mais je voulais comprendre les choses je ne voulais pas le faire pour le faire je voulais comprendre pourquoi ça marchait et pourquoi ça ne marchait pas et bon après on sait que grâce enfin j'en ai touché un mot mais grâce à ses vertus ses propriétés physico-chimiques son ph on arrive à déclencher des choses qui sont qui favorisent la cicatrisation et une cicatrisation rapide en théorie dans les littératures on gagne deux à trois fois le temps de cicatrisation normale grâce justement à ce milieu favorable que qu'on met dans ce dans ce pansement par apithérapie et est-ce que si je veux traiter une plaie avec enfin par vos par les par les bandages de de miel est-ce que si jamais j'ai déjà essayé autre chose avant une eau de crème ou quelque chose est-ce que le miel rentrerait en conflit avec cela alors ça s'utilise seul donc il y a des produits qui peuvent se mélanger entre eux dans les guerres pharmaceutiques donc il y a des contre-indications il y a des produits qui peuvent se mélanger entre eux donc ça c'est le savoir qu'on étudie ça c'est des choses le miel s'utilise seul vraiment c'est la meilleure façon de l'utiliser pourquoi parce que ben sinon on compromet son équilibre en fait tout simplement et le but c'est qu'il soit justement le plus optimal possible et le plus le plus net enfin le plus pur possible en tout cas celui qui se rapproche le plus de sa de sa propriété donc laver ça c'est toujours partir sur un milieu sain ça c'est la base aussi nettoyer la plaie quand on reçoit des amis on aime bien en ce moment mais quand on reçoit des amis bien laver la maison avant c'est mieux pour recevoir dans un cadre chaleureux c'est la même chose pour une plaie et donc bien nettoyer et observer s'il n'y a pas une surinfection mais ça c'est toujours un regard professionnel professionnel et voilà ne pas faire n'importe quoi n'importe comment franchement c'est vraiment le truc qui doit prévaloir parce que malheureusement ça peut être victime d'une mauvaise utilisation et ça peut desservir en fait le produit et donc la mauvaise utilisation elle mènerait à ce qu'il n'y ait pas d'effet bah qu'il y ait beaucoup moins d'effet ou que la guérison soit lente ou n'aboutisse pas je parlais de la fibrine tout à l'heure vous pouvez mettre 4 kg de miel sur de la fibrine ça ne va rien changer vous pouvez avoir une plaie mal nettoyée avec plein de déhybris ça va entraver les processus d'échange qui vont s'opérer entre le miel et la plaie et favoriser l'activation des fibroblastes qui vont venir coloniser la plaie après on a aussi dans cette réussite un hyper bourgeonnement possible donc ça c'est la plaie qui s'emballe au niveau du bourgeonnement et qu'il faut parfois voilà atténuer, diminuer alors ça c'est des produits il faut soit comprimer un peu plus diminuer le miel s'il y a une apparition de fibrine il faut la contrer avec d'autres produits c'est aussi ça l'interpellation du professionnel et de l'oeil à viser et de se dire que ah oui un peu de jaune là ça peut être un peu ça peut être un peu des bactéries qui puent un peu communément mais ça peut être aussi de la fibrine qui apparaît ça peut être sous forme c'est filamenteux comme ça enfin voilà c'est tout un travail d'observation et voilà chacun doit rester je pense voilà en phase avec ce qu'il sait faire et c'est pour ça que je suis passionné d'écouter de préparer de gelée royale par exemple je prendrai d'ailleurs vous pouvez toujours vous former davantage malheureusement le spectateur la spectatrice ayant posé la question avec l'ancienne brûlure on ne l'a pas spécifié mais c'est pas grave on a encore une autre question qui nous est parvenue encore pour monsieur Dupré pouvez-vous expliquer pourquoi l'abeille noire belge est menacée de disparition ça s'explique aussi brièvement parce qu'on arrive tout doucement à la fin du débat mais on veut quand même elle est prudente quand un fermier a un cheptel de vaches pille rouge et que son voisin a un cheptel de vaches pille noire ils choisissent leurs taureaux et ils ont chacun leur lignage nos abeilles nos reines d'abeilles se fécondent quand elles ont 7 jours environ et elles s'en vont dans un congrégation de mâles où elles se font féconder par 15, 20, 25 mâles ce qui veut dire qu'elles ont tous les chromosomes du quartier et donc si j'ai un voisin qui a des abeilles d'origine italienne ou carnica ou autrichienne ou saharienne ou autre chose je vais avoir un mélange et tout va se trouver hybridé alors on a des abeilles qui reviennent à la préhistoire qui ne se sont pas connues et puis avant les glaciations une glaciations deux ou trois glaciations et donc là on va avoir des abeilles qui vont devenir agressives avec trois ou quatre générations elles vont devenir agressives et ce sont des abeilles impraticables je ne vous inviterais pas aux recherches avec des abeilles pareilles ce n'est pas agréable ce n'est pas guile agressive agressive envers les humains les autres abeilles oui entre elles ça règle leurs problèmes mais aussi avec des humains on peut avoir une colonie qui va attaquer des gens qui sont à 20-30 mètres ou plus alors que les gens n'ont rien fait ils passent tranquillement c'est vraiment infernal donc c'est important d'arriver à garder des souches et c'est un gros problème que nous avons en Belgique parce qu'on a une densité de population humaine et une densité de population apicole aussi et c'est très difficile d'avoir des endroits où il n'y a personne à 10 km à la ronde pour venir polluer votre région ça c'est une grosse difficulté qu'on a donc est-ce que la question était l'explication pourquoi l'abeille noire est menacée de disparition tantôt vous avez dit qu'elle est assez robuste et qu'elle a vécu ici beaucoup plus longtemps que nous déjà donc est-ce qu'elle est menacée ou oui elle est menacée parce que en fait les belges sont assez talentueux en élevage d'abeilles alors ils ont essayé des abeilles un peu partout dans le monde et ce faisant ils ont pollué leurs propres souches et ça a fini par faire un gros problème on rame pour garder quelques souches alors on s'est réservé dans la région de Chimé une zone où tous les apiculteurs ont signé une demande au conseil communal en disant on veut que ce soit en noir et que des noirs pour pouvoir garder nos souches et pour nous c'est un sanctuaire alors on va là avec nos reines pour qu'elles soient fécondées elles peuvent rentrer puisqu'elles sont fécondées pour toute leur vie elles ont rempli leur spermatèque elles sont fécondées pour la vie donc on peut rentrer elles sont fécondées donc on a deuxièmement Orval Chimé, Orval oui il faut qu'elles le fassent je le fassera avec vous parce qu'au moment-là on ira voir autre chose la veille on peut soigner aussi par l'alcool avec modération voilà c'est encore tout un autre débat en tout cas on arrive au bout de celui-ci à moins que vous vouliez rajouter quelque chose non oui cette difficulté qu'on a à conserver nos souches fait que effectivement faire de l'apiculture ancestrale chez nous devient pratiquement une voie sans issue malheureusement tout de même c'est bien de savoir qu'il y a justement ce territoire gardé à Chimé que l'abeille noire va encore rester un petit bout de temps c'est bien de savoir qu'il y a plein de vertus dans le miel qu'on ne découvre pas forcément aux premiers abords en tout cas merci beaucoup d'être venu ici sur le plateau pour nous parler de vos travaux réciproques et d'enrichir notre vue sur la santé et sur le miel aussi merci beaucoup aux spectateurs et spectatrices d'avoir enrichi ce débat avec les questions je vous donne rendez-vous si vous voulez malheureusement on n'a plus beaucoup de films qu'on va projeter parce qu'on arrive déjà à la fin du festival mais je peux vous inviter à notre soirée surprise demain soir pour la clôture c'est plus une surprise ce qu'on va projeter parce que c'est le film gagnant du festival coming out qui sera projeté demain à 20h la séance est gratuite n'hésitez pas à vous y inscrire et d'ici là une bonne soirée une bonne suite du festival un bon week-end et à tout bientôt pour du miel des nouvelles nouvelles découvertes merci beaucoup au revoir 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 au revoir